Bonjour et bienvenue sur Bordeaux TV aujourd'hui nous sommes vendredi 25 nous sommes bien entendu à l'endroit que vous connaissez tous maintenant aux épicuriales avec les étoiles d'épicure Philippe Arambit bonjour bonjour alors vous êtes présent ici à Bordeaux aujourd'hui pour pour montrer vos talents oui voilà c'est ça et c'est la première fois que je viens aux épicuriales à Bordeaux je sais que ça fait 16 ans que ça existe mais moi c'est la première fois j'ai eu un peu de mal à sortir de Saint-Jean-Pé-de-Port et ce soir je suis là voilà très content d'être là alors est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours oui mon parcours et il n'est pas compliqué il commence très très tôt à l'âge de 13 ans les premières saisons avec mes parents parce que je suis la quatrième génération de la famille Arambit donc quand on est enfant de restaurateur en général bon on commence à aider les parents assez jeunes ça fait dix ans oui c'est ça dix ans que je suis revenu dans la maison familiale voilà on est au château on est situé en plein coeur de du village parce que c'est quand même un village on est 1500 habitants à Saint-Jean-Pé-de-Port et voilà et puis on est en travaillant famille encore avec mes parents ma soeur aussi qui travaille à la réception de macarons c'est quand même grande révélation quelque part quand on a de macarons oui oui de macarons c'est bien oui oui c'est quand même bon on atteint déjà un niveau un niveau pas trop mal parce que on n'est pas nombreux après trois bon c'est encore autre chose ce soir les épicuriales alors donc présentation d'un menu alors qu'est ce que vous allez nous préparer de bon en ce soir j'ai fait un mille feuilles de morue avec des jaunes d'oeufs à basse température mille feuilles de morue bien sûr c'est pour appeler parce que au pays basque il y a eu beaucoup de pêcheurs de morue c'est vraiment un produit typique du pays basque et le jaune d'oeufs à basse température c'est pour amener une petite touche d'originalité de modernisme parce que dans les cidreries au pays basque l'entrée l'entrée qu'on vous sert c'est de l'omelette à la morue alors pour appeler l'oeuf de l'omelette voilà j'ai mis un petit jaune d'oeufs à basse température ensuite le canard parce que bon le canard c'est quand même la région et j'ai toujours eu une tendance à aimer le salé sucré donc là je l'ai associé avec du sucre des épices un peu de gingembre le dessert ça va être de la fraise la fraise aussi qui est quand même de la région que là je l'ai associé avec j'étais un peu plus exotique avec une crème brûlée aux fruits de la passion une crème glacée à la vanille et des churros parce que bon les churros ça rappelle un peu l'enfance c'est vrai que j'ai connu pas mal de grands chefs et j'en ai deux un chez qui j'ai fait un repas quand j'avais 14 ans qui est michel trama puis mirola je suis resté émerveillé par ce repas et j'en ai un autre enfin deux autres chez qui j'ai travaillé ce sont les frères poursel à montpellier pour moi ça a été un peu une révélation une autre façon de passer de penser la cuisine et de travailler des produits c'est ce qui vous a motivé quand vous avez 14 ans là quand vous aimez quand vous êtes avec un chef comme ça de dire ah oui déjà j'étais motivé là ça m'a encore plus motivé c'était quoi c'était cette envie de faire plaisir cette envie d'innover cette envie d'être d'originalité ouais mais c'est un peu les trois à la fois oui c'est vrai que c'est un peu les trois on a envie d'innover aussi parce que moi je suis resté avec mon père qui avait quand même une cuisine assez traditionnelle c'est vrai qu'on a amené un peu de modernisme on a toujours envie d'amener un peu sa petite touche et puis bon le temps change les gens changent les habitudes changent enfin c'est tout ça c'est un peu tout à la fois quel meilleur compliment qu'on pourrait vous faire que c'est très bon on doit vous le dire souvent oui oui on me le dit mais bon on s'en lasse pas ouais voilà c'est ça c'est comme votre cuisine on s'en lasse pas voilà c'est ça quand il ya des heures de travail derrière on se dire quand même c'était c'est sympa quoi